Musique Bonsoir à tous, près des 17 pays africains ont célébré cette année 2020 leur 60e anniversaire de l'indépendance, 60 ans après le départ de leurs anciennes puissances coloniales, quel bilan attiré sur le plan des développements ? C'est la grande question à découvrir dans la question d'actualité, votre émission d'entretien qui reçoit en ce numéro Bob Dittende, un jeune entrepreneur qui nous a déjà rajouté sur ce plateau, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Et voilà Bob Dittende, je le rappelle, vous êtes jeune entrepreneur et nous parlons de ce bilan après 60 ans du départ des anciennes puissances coloniales, parce qu'il y a plusieurs pays, en commençant par le Cameroun, le Niger, la RDC même, qui ont célébré cette année leur 60e année d'indépendance. Et nous voudrions savoir aujourd'hui quelles sont les valeurs ou quels sont les acquis que ce pays peut brandir et en être fier. Ok, je vous remercie vraiment pour cette invitation, parce que c'est vraiment un sujet qui nous intéresse tous, étant africains. 60 ans après l'indépendance, nous nous sommes rendus compte que le bilan est presque négatif sur tous les pays africains, surtout pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Le bilan est vraiment presque négatif, à part quelques pays qui ont excellé, mais quand même, le bilan n'est pas fameux pour tous les pays africains. Et par exemple, le Gabon, il y a un récule de l'influence économique française, et lors de son adresse à la nation, le président n'a fait aucun signe, aucun mot à son ancienne puissance coloniale. Et disons qu'est-ce qu'il y a rupture des relations entre l'Afrique et leur ancienne puissance coloniale ? C'est par rapport à la politique de France-Afrique qui n'aimait plus à l'aise les Africains de cette époque. Parce qu'à l'époque, les Africains étaient d'accord avec le France-EFA, avec toute la politique France-Afrique de la France. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle vague de politiques qui sont un tout petit peu éveillées par rapport à ceux qui sont venus avant, et aussi à la jeune génération, la jeune génération qui se bat aussi pour créer une rupture entre les deux forces, l'Afrique et la France. Donc aujourd'hui, ils sont quand même en train de se réveiller, et c'est quand même bien, et ça promet quand même quelque chose. Et c'est une rupture ou soit c'est l'indépendance en question, une autonomie ? C'est une autonomie que les Africains sont en train de chercher. C'est certes pas facile, parce que l'économie encore africaine est entre les mains des Occidentaux, qui dirige presque 80% de l'économie de l'Afrique. Et peut-être avec le temps, quand l'Africain va récupérer son économie entre ses mains, là peut-être on pourra parler d'une rupture. Pour l'instant, c'est encore quelques signaux qui sont en train de montrer que nous sommes sous la bonne voie. Mais avec le temps, sûrement quand l'Africain va récupérer son économie, on pourra parler d'une rupture totale et d'une indépendance économique. Et puisque ça fait 60 ans que la puissance coloniale est partie en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui le niveau des développements convient avec les 60 années d'indépendance que nous célébrons ? Pas du tout, parce que si nous faisons un calcul simple de 1900, de l'année 1900 à 1960, ça faisait 60 ans. Alors prenons les réalisations des Occidentaux sur le sol africain de 1900 à 1960, nous comparons à ce que nous avons eu à faire de 1960 à 2020, nous nous rendons compte que les réalisations de l'Africain étant indépendant n'arrivent même pas à 40% de ce que l'Occidental a fait sur notre sol pendant 60 ans d'occupation qu'il a eu à faire. Donc on sait qu'il concerne un petit calcul de partant de 1900. Et d'après vous, qu'est-ce qui freine ces développements de l'Afrique ? Ce qui freine le développement de l'Afrique, au départ, c'était d'abord le mode dans lequel l'Africain est parti. L'Africain est parti dans un système paternaliste où les Occidentaux, les occupants, l'avaient soumis à un système où on s'occupait de lui totalement. Lui ne faisait presque rien, il était là. Et il y avait différents systèmes de décolonisation, pas seulement le système paternaliste ? Oui, sur d'autres sols, ils ont eu quand même à développer d'autres systèmes. Lorsque nous parlons de l'Afrique maghrébienne, là-bas, ils ont quand même développé d'autres systèmes. Oui, malgré la différence des systèmes, mais c'est le même sort quand on regarde en général, surtout pour les pays qui ont célébré les 60 années d'indépendance cette année 2020. C'est presque le même sort malgré la différence des systèmes. Qu'est-ce qui est à la base de ce frein ? Ce qui est à la base, c'est la conscience de la population, la conscience de l'Africain. L'Africain doit se réveiller pour maintenant prendre son destin à main, parce qu'ils doivent créer, eux-mêmes, être à la base de leur développement. Les Africains attendent encore que les Occidentaux viennent investir sur leur sol. Or, l'investissement vient pratiquement de nous-mêmes. C'est pourquoi, en tant qu'entrepreneur, j'invite à chaque fois que j'interviens, j'invite les jeunes et tous les entrepreneurs à investir sur notre sol, qui va permettre cette force économique, va permettre le développement de notre pays. Je crois qu'il n'y a pas que des négatifs à l'Afrique. Il y a quand même quelques valeurs que l'Africain peut brandir aujourd'hui et en être fier. Oui, il y a des valeurs que l'Africain peut encore brandir, parce que nous nous sommes battus et nous avons une culture à préserver. Il y a des valeurs qu'on peut encore continuer à préserver et à brandir pour montrer notre force au niveau mondial. Mais avec le temps, par manque de capitaux, nous sommes en train de nous soumettre à une mondialisation qui est en train de briser même les petites valeurs que nous avons encore à brandir devant les autres. Et parlons toujours de l'Africain. Par rapport aussi à la Covid-19, cette grave crise sanitaire qui a sécoué le monde, toute la planète. Mais en RDC ou de manière générale en Afrique, il y a eu une sorte de prophète des malheurs. Je crois que le président de la République l'avait aussi évoqué lors de la lévée de l'état d'urgence. Une sorte de prophète des malheurs par rapport à la gestion des Covid-19. Mais cette gestion semble démystifier ces prophètes des malheurs. Oui, il y a eu des gens qui ont prophétisé sur l'Afrique des catastrophes. Heureusement que nous nous sommes passés à côté de ça. Et c'est en train d'évoluer grâce à la vigilance de nos experts dans le secteur et dans le domaine. Aujourd'hui, nous sommes passés presque à côté. Mais nous devons continuer à observer les mesures barrières et tout ce qu'il y a. Mais l'Africain a prouvé qu'il a respecté et qu'il est fort face à cette pandémie qui a frappé le reste du monde. Mais l'Afrique a impressionné tout le monde et a étonné tout le monde. Et cette impression-là, c'est par rapport aussi à la connaissance, l'éducation, le niveau des recherches ? C'est par rapport à notre culture. La culture africaine est une culture déjà qui est un peu solitaire. Et les gens vivent déjà presque en confinement par rapport à notre façon de vivre. Nous n'avons pas beaucoup de parcs d'attractions et des endroits où on peut facilement propager la maladie. Mais heureusement, c'est passé à côté. Aujourd'hui, nous devons continuer à observer les mesures pour éviter une prochaine pandémie qui peut encore frapper. Et vous dites un de votre dernier mot. Qu'est-ce que l'Africain devrait faire et n'a pas encore fait ? L'Africain doit se réveiller. Ça, c'est un conseil que je donne toujours aux jeunes. Parce que la génération précédente n'a pas préparé celle que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui qui seront aux affaires demain doivent déjà se réveiller aujourd'hui. C'est prendre en charge et se lancer dans l'entrepreneuriat et participer comme nous avons lancé un système d'investissement participatif que nous avons lancé avec plusieurs jeunes à travers la République démocratique du Congo. Les jeunes doivent se mettre ensemble pour créer des capitaux, avoir des moyens. Et prochainement, dans l'avenir, le Congo pourra aussi parler d'une indépendance alimentaire et économique un jour. Et voilà, Paul Dittende, je le rappelle, vous êtes un jeune entrepreneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est même par ici que s'achève la question d'actualité de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez un autre sujet dans votre émission question d'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada